Après Jean-Yves Le Drian en 2016, cette fois c'est Florence Parly qui est venue garantir l'avenir du site de Garchizy et le maire de la commune est le premier à s'en réjouir. Avec les restructurations de l'armée, ce site aurait pu disparaître comme beaucoup d'autres. Et il y a eu ce passage à l'industriel privé, Renaud Troc-Défense, qui est devenu aujourd'hui Arcus, qui maintient d'abord le savoir-faire du territoire et les compétences industrielles sur du matériel militaire. Et donc c'est une très belle affaire, entre guillemets, quand je dis affaire, on n'est pas là pour faire des affaires, mais quand même pour le territoire. Dans ces ateliers, Arcus assurait déjà l'entretien et la réparation des blindés légers. Mais l'industriel va développer une nouvelle activité. Toute la logistique des pièces détachées pour les véhicules de l'armée de terre sera gérée ici. C'est donc un site pour Chambault qui est essentiel pour le bon fonctionnement des armées françaises et pour assurer la continuité des opérations que nous menons, aussi bien sur des théâtres d'opérations extérieures que pour les missions d'entraînement et de préparation opérationnelle que nous conduisons ici sur le territoire national. La plateforme logistique aménagée sur le site Nivernais est tout juste opérationnelle. 10 millions d'euros d'investissement, 18 000 m2 et côté gros chiffre, ça n'est pas terminé. On va également, d'ici la fin 2020, gérer plus de 30 000 pièces de rechange. C'est pour nous effectivement une très grande opportunité. Et par ailleurs, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, cette partie plateforme logistique représente quasiment un tiers des effectifs du site de Fourchambault et ça ne va que croître. 400 salariés travaillent déjà aujourd'hui pour Arcus ici. En 2006, il n'était qu'une petite dizaine.